Salut tout le monde, et bienvenue dans ma traditionnelle vidéo bilan de ma vie en tiny. J'en avais déjà fait une au bout de 3 ans, maintenant on est 3 ans plus tard, donc si vous êtes bon en calcul mental, vous savez que ça fait 6 ans que j'y habite. Et j'ai de nouveau plein de changements à vous montrer. Parce que oui, une tiny ça a beau être petit, je m'y ennuie jamais, et je m'y sens toujours bien parce que j'arrive à la faire évoluer avec moi. Je vous emmène donc faire le tour de ma maison pour une visite guidée de toutes mes dernières modifications. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Une petite table à pique-nique. Au-dessus de cette fenêtre, j'ai suspendu mon tambour amérindien, mais avant il y avait mon arc pour faire du tir sur une cible dans le jardin. Sauf que je m'en servais de moins en moins, parce que j'ai jamais réussi à fabriquer une cible correcte pour tirer dessus sans que les flèches la transpercent complètement, et j'ai jamais voulu m'en acheter une, parce que je voulais pas spécialement me mettre plus sérieusement à ce sport. Donc je me suis plutôt résigné à m'en séparer pour ne plus y penser, et passer à autre chose. Minimalisme mental. Et comme par hasard, sur le crochet que j'avais installé pour l'arc, j'ai pu suspendre mon tambour joliment, comme si cette place était prévue pour lui depuis le début. Sous cette même fenêtre, il y avait ma collection de mini figurines Pokémon, que j'ai déplacées sur ces mini étagères, que j'ai faites sur mesure. Je crois que je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo entre-temps, mais en tout cas, il y a trois ans, ils étaient pas encore là. Juste à côté, j'ai fabriqué un petit abat-jour pour la lampe au-dessus de ma table, qui me sert de table à manger et de bureau, autant dire que je l'utilise énormément. Comme toutes les autres lampes de ma maison, celle-ci n'avait pas d'abat-jour non plus, mais vu son emplacement, j'avais la lumière en plein dans les yeux, ce qui était pas agréable. J'ai quand même mis plus de cinq ans à y mettre un abat-jour pour améliorer ça, et c'est tellement mieux maintenant ! Je sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps pour un truc si simple. Je me suis amusé à le fabriquer moi-même, avec de la récup. J'ai utilisé un bocal dont vous reconnaîtrez le design, c'est celui de ma pâte à tartiner préférée, sur lequel j'ai simplement découpé un morceau de papier calque, je l'ai encadré avec deux petites lamelles en bois d'une cagette, et j'ai simplement fixé ça avec la jolie ficelle qui est nouée. J'ai suspendu l'abat-jour à la lampe avec des petits trombones, très jolis eux aussi, qu'on m'avait offerts il y a longtemps, qui relient l'abat-jour à la lampe avec des ficelles, le tout est simplement noué. Et le nœud de ce ruban est particulièrement bien serré pour qu'il maintienne l'abat-jour grâce au pas de vis du bocal. Le coin bureau a bien évolué, et c'est tout récent, j'ai eu besoin d'améliorer l'ergonomie pour mon travail à l'ordinateur, parce que j'ai des douleurs constantes dans la nuque côté droit, et je soupçonne une mauvaise posture. Mon kiné m'a conseillé de surélever l'écran de mon ordi pour pas avoir la tête penchée vers l'avant, je le pose donc sur ce support, qui est la boîte des ventouses de massage, mais comme c'est un ordi portable, le clavier devient inutilisable quand je le surélève, du coup j'ai dû m'acheter un clavier externe, que j'ai trouvé pour 2€ en brocante, et mon beau-frère m'a donné ce grand tapis de bureau dont il se servait pas, je cherchais un tapis de souris pour protéger la table, où les frottements de la souris commençaient à l'abîmer. Je suis super content de ce nouveau set de travail, c'est tellement agréable à l'usage, et en plus d'être surélevé, l'écran est maintenant à une meilleure distance pour les yeux, chose qui était impossible quand je devais utiliser le clavier intégré. Mais ça prend plus de place, et pour que ma table reste modulable facilement, j'ai dû complètement débarrasser le compartiment juste à côté du bureau, pour que ça devienne l'espace de rangement du set, comme ça je peux l'installer et le ranger rapidement, c'est super pratique. Avant, il y avait ici ma boîte à encens, que j'ai simplement décalé dans le compartiment au niveau de l'entrée, qui a toujours été vide, et mon petit carnet rouge de questions quotidiennes que j'ai posé à côté de ma table de nuit, pour écrire dedans quand je suis au lit. Profitez bien de cette vue de ma chambre, parce que ce sera la seule, puisque rien n'a changé ici en trois ans. Dans la salle de bain, j'ai du gé du gé. Dans la salle de bain, j'ai du gé du gé. Du gé du gé du. Du gé du gé du. Dans la salle de bain, j'ai du réparer la lunette des toilettes sèches. Le couvercle était équipé de deux charnières à frein, pour qu'il se referme sans claquer, mais une des deux a fini par casser. Elle se déboîtait en se fermant comme si une partie était décollée. Je suis allé en magasin de bricolage pour demander des pièces de rechange, et j'étais dégoûté quand le vendeur m'a dit que ça n'existait pas, et qu'il fallait que je rachète des lunettes complètes. Mes lunettes qui sont encore impeccables, juste pour deux charnières. En plus, ils n'avaient pas de modèle aussi joli que les miens en bois. J'ai donc fait de la récup avec ce que j'ai trouvé dans l'atelier à la ferme. J'ai trouvé ces charnières pas du tout adaptées, que j'ai pourtant réussi à installer, et ça fonctionne très bien depuis déjà un an. Bon, par contre, j'ai plus le système de frein, mais c'est carrément pas indispensable. Et la seule autre chose qui a changé dans la salle de bain, c'est mon stock de savon qui est devenu incontrôlable. Je m'en ai été acheter quelques-uns, mais on m'en a surtout aussi offert beaucoup. Alors si c'est un message subliminal pour me dire de me laver plus souvent, c'est raté, parce que je fais pas partie des gens qui prennent une douche quotidienne, et c'est tant mieux pour les économies d'eau. Mais du coup, ça aide pas mon stock de savon à descendre. Non mais regardez-moi ça. Il y en a dans toutes les boîtes. Je pense que ça va me tenir dix ans sans exagérer. Mais je vais surtout en offrir et en mettre à dispo au bâtiment commun de la ferme, parce que là, c'est impertinent de garder tout ça ici. Sur le plan de travail de la cuisine, il y a mon germoir qui a trouvé sa place ici depuis ce printemps. J'y fais surtout germer des lentilles vertes. Et à côté, j'ai mis ce petit panier que j'ai trouvé à Emmaüs pour y ranger mes oeufs quand j'en achète. Sous le meuble, j'ai un peu mieux organisé les rangements avec un panier pour les huiles et un panier pour les assaisonnements type vinaigre et sauce soja. Mais le plus gros changement dans la cuisine, c'est la suppression des blocs d'argile. Ils étaient livrés avec ma tiny tout équipée quand je l'ai acheté. Ils sont faits pour ranger des bouteilles de vin à l'intérieur et profiter de l'inertie de l'argile pour les conserver à température assez stable. Je ne m'en suis jamais vraiment servi, c'était de la perte de place, alors j'ai pu les revendre sur le bon coin. Et à leur place, j'ai fabriqué deux étagères toutes simples qui me permettent de ranger beaucoup d'ingrédients pour la cuisine. J'ai laissé pas mal d'espace en hauteur entre chaque étage pour avoir accès facilement au fond du meuble. Dans le coin salon, j'ai modifié ma bibliothèque pour y ranger mes nouvelles recrues, les tablas, des percussions indiennes, et mon harmonium, un instrument avant aussi originaire d'Inde, utilisé pour les chants méditatifs. Là pour le coup, j'ai dû faire du Tetris pour intégrer astucieusement ces objets volumineux dans ce coin, que ça fasse ranger et pas bordélique. J'ai déconstruit la bibliothèque d'avant, qui était faite avec ces quatre mêmes caisses en bois. Je les ai assemblées autrement, en y ajoutant les pieds de meuble que j'avais trouvés au marché opus l'automne dernier et que je vous avais d'ailleurs présenté dans une vidéo de retour de brocante. Et au-dessus, j'ai fabriqué une petite tablette pour poser mes objets de déco qui étaient sur la bibliothèque avant. Cette configuration m'a permis d'ajouter un étage, celui où je range les tablas. L'harmonium est simplement rangé sur mon caronne, une autre percussion, sur laquelle il y avait le fameux tambour qu'on a vu en début de vidéo. Tout est lié ! J'ai fait venir cette chaise bien volumineuse chez moi, c'est de la récup et je l'ai bricolée pour augmenter la longueur de ses pieds. Du coup, elle est un peu trop haute pour être bien assis dessus. C'est bizarre, mais c'est complètement volontaire. Il y a deux ans, je me suis remis à la muscu, en suivant une méthode au poids du corps, et j'avais besoin d'installer des barres parallèles pour certains exercices. Mais dans une tiny, on ne peut pas se permettre ce genre de fantaisie. J'ai donc choisi cette chaise parce qu'elle a un dossier super bien adapté à la prise en main, et j'ai rehaussé les pieds pour mettre la chaise à niveau de mon évier, qui sert de deuxième barre. Je ne compte plus le nombre de séries de dips que j'ai faites. Toujours pour la muscu, j'ai ajouté cette barre de traction entre mes deux mezzanines, mais vous l'avez sûrement déjà vu quand je vous montrais ma chatte abyss qui marche dessus pour traverser jusqu'à sa chambre. Parce que oui, la mezzanine secondaire est officiellement devenue la chambre d'abyss, je lui ai même installé un lit conçu à base d'une cagette de légumes comme sommier et un gros coussin comme matelas. On a fini avec l'intérieur de la maison, je vous emmène maintenant faire le tour du jardin. Dès qu'on ouvre la porte, on tombe sur mon cercle de culture. C'est simplement un cercle formé avec des morceaux de bois récupérés, et je compte y planter des plantes pérennes au fur et à mesure. Pour l'instant, j'ai seulement mis un romarin et un forsythia, mais j'ai aussi l'idée d'ajouter au moins des framboisiers et un figuier. Avec ces mêmes types de bouts de bois, j'ai tracé des sortes de chemins par-ci par-là pour laisser des zones d'herbes hautes. Et c'est rigolo parce qu'Abyss adore marcher dessus. Bon, et il faut que je vous montre mon vélo-jardin. Vous savez que ma tiny house Hulsisla a le style alsacien, avec ses colombages et son nom qui veut dire petite maison en bois dans notre patois. Les connaisseurs et connaisseuses de la région voient sans doute où je veux en venir. J'ai planté des géraniums, et des rouges bien sûr. Comme ça, si on avait encore le doute, maintenant on est sûr, j'habite bien en Alsace. J'ai modifié tout récemment le système d'évacuation des eaux grises en mettant cette longue gouttière sous la maison. Avant, il y avait ce tuyau qui était simplement emboîté dans le trou d'évacuation, mais je me suis rendu compte à l'usage que mon évier se bouchait souvent et que l'évacuation de la douche n'était pas assez rapide, ce qui risquait de la faire déborder si je ne faisais pas attention. Et je pense que ça arrivait quand le tuyau se bouchait, vu qu'il n'est pas très gros. Du coup, je finissais par le laisser souvent déboîté, et les eaux usées tombaient simplement sous la maison. Mais je n'aime pas trop ça, il y a quand même des restes de nourriture qui sortent en faisant la vaisselle. Je préfère que ça soit déporté, parce que ça se fait manger par les limaces. Il me restait encore des gouttières du lot que j'avais acheté d'occasion pour le toit de ma tiny, donc j'en ai utilisé une que j'ai tout simplement pu caler contre la structure de la remorque, qui coïncide parfaitement avec le trou d'évacuation. Du coup, ça ne risque plus de se boucher maintenant. Et vu que c'est du côté de la flèche de la remorque, ça ne jure pas trop dans le paysage, c'est la face de la tiny que je vois le moins. C'est Ornella, une abonnée qui vit aussi en tiny, qui m'avait parlé de cette installation chez elle. Merci à toi pour cette idée ! Il me reste une dernière nouveauté à vous montrer, c'est cette malle métallique que j'ai acheté à Emmaüs pour seulement 5 euros, et elle me permet d'avoir du rangement extérieur légèrement abrité. C'est à l'abri des intempéries, mais pas des araignées, mais elle reste pratique pour ranger des choses qui encombreraient à l'intérieur, et dont je ne me sers pas souvent, comme du petit matériel de bricolage et une sangle d'attelage. Bon, vous voyez que je suis loin de l'avoir remplie, mais ça reste pratique, et il serait possible d'en mettre plein sous la tiny si besoin. Malgré les années qui passent, on a vu que ma tiny ne s'encombre pas, et c'est grâce à une règle d'or que j'applique naturellement, trier ses affaires régulièrement, surtout quand de nouvelles choses arrivent. Je le fais au fil de l'année, j'entrepose dans un carton tout ce dont je me sépare et que je veux vendre à un marché aux puces, et ce carton est dans une pièce d'un bâtiment de la ferme, qui sert surtout d'entrepôt, et c'est bien pratique. Je vous propose qu'on y aille pour vous montrer tout ce que j'ai trié. Voici la pièce où j'entrepose mon matériel. Vous voyez par exemple des cartons, des boîtes de rangement, ma tente, du stock de nourriture d'Abyss, et ma fameuse batterie. Alors je ne sais pas pourquoi je parle doucement, parce qu'il n'y a personne. Bon, et voici ce que je vais vendre en brocante. Quelques pièces de mon service de vaisselle, parce que j'en avais au moins quatre de chaque, sauf que je ne m'en suis jamais servi de toutes. Et je revends celles que j'ai en trop. Il y a aussi le moulin Peugeot, que j'avais trouvé à un marché aux puces il y a quelques mois, et qui finalement ne m'a jamais vraiment servi, donc je préfère le revendre. Une mini-râpe dont je ne me sers pas non plus. D'ailleurs, si vous savez à quoi sers ces râpes en forme de petit losange, je suis curieux de le savoir. J'en ai une autre qui me sert, mais c'est une râpe plus classique. Une toute petite tourtière, pareil, que je n'ai jamais utilisée. Ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans mes affaires de l'époque. C'est en fait du foliaire qu'on avait utilisé avec mon groupe de musique de l'époque pour décorer la scène pendant les concerts. Je me sépare de ce casse-tête que j'ai pourtant tant aimé, mais qui, voilà, finalement m'encombre plus qu'autre chose. J'ai pas forcément besoin d'accumuler beaucoup d'objets de déco chez moi. Pareil, il y a aussi cette petite boîte que vous avez peut-être déjà vue dans une de mes précédentes vidéos, qui a toujours été posée près de ma corbeille de fruits, mais qui, à part décorer et prendre la poussière, ne me servait pas à grand-chose. Un joli bracelet en bois avec un petit pendentif. On me l'avait offert, mais je ne l'ai jamais porté. En fait, je ne pense jamais à mettre des bijoux, sauf quand c'est des bracelets qui sont permanents et que je n'enlève jamais, comme celui-ci. Donc au final, je trouve que c'est dommage de le garder pour ne pas le mettre. Donc je vais essayer de le revendre et que ça serve à quelqu'un. Dans le même esprit que les assiettes, je vais revendre quatre petits verres comme ça. En fait, j'en avais trouvé huit il y a longtemps dans un marché aux puces, donc je les ai toujours eus chez moi. Sauf que bien évidemment, je ne me suis jamais servi des huit en même temps, donc j'en revends quatre pour n'en garder que quatre. Je pense que ça me suffira amplement. Et bien sûr, il y a mon arc que j'ai actuellement mis sur le bon coin, mais que je vais aussi ramener à la brocante, avec le grand tube à dessin dans lequel j'ai en fait rangé les flèches de tir à l'arc. Donc mine de rien, tout ça, ça fait quand même un certain volume de choses dont je me sépare. Vu que je n'ai quand même pas beaucoup de trucs, ce ne serait pas intéressant que je loue un emplacement de brocante pour moi tout seul, mais de toute façon, je trouve ça beaucoup plus sympa de les faire avec des amis. Du coup, on loue toujours un emplacement à plusieurs, et la prochaine est prévue cet été. Ça y est, on a fini le tour de Matahini après six ans de vie à bord. Pour vous souvenir comment elle était avant et retracer son évolution, il vous suffit de cliquer ici pour vous plonger dans une visite guidée il y a trois ans. Et pour en savoir plus sur ma vie en Tahini en général, allez fouiner dans la playlist sur le sujet, j'ai mis le lien en barre d'infos de la vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous plein de moments douillés chez vous, quel que soit votre type d'habitat. Prenez soin de vous, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !